Salut à tous et à toutes, ici Bleubest pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Starcraft 2 Earth of the Swarm H.O.T.S Et bah en fait là j'avais envie de vous présenter En fait j'avais pour l'idée en fait le projet de vous présenter ma première partie sur H.O.T.S Mais le problème je me suis dit en fait en prenant du recul Que ça allait pas être joyeux-joyeux vu que je connaissais pas trop les unités Donc j'ai fait quelques parties depuis ce temps là J'ai aussi récemment fini la campagne de H.O.T.S Donc je l'ai fait en normal histoire de découvrir et puis je la finirai en brutal par la suite En tout cas j'espère que vous allez apprécier cette vidéo Donc ça va être une vidéo totalement en direct Donc j'ai pas trop joué proto ces derniers temps J'ai beaucoup joué Terran et un petit peu Zerg Et j'ai dû faire une ou deux parties sur H.O.T.S en tant que proto Bon j'ai pu tester vraiment, c'était vraiment en équipe Et là du coup ça va être la première match en placement de ligue sur H.O.T.S Donc j'espère que vous allez apprécier Et ce qui paraît il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent hors platine Durant ces parties Donc là on se retrouve et il y a eu aussi des nouvelles maps Donc au passage je connais pas du tout les nouvelles maps C'est la première fois que je l'ai fait et on se retrouve pour du PVP J'ai mis aussi le jeu en lot les amis Tout simplement c'est que bah... Sinon ça allait bugger Le rendu vidéo il allait bugger Enfin parce que mon PC n'est pas performant Mais bon Même en lot je trouve pas le jeu moche Même en lot Et puis moi ça me permet de vous présenter du coup Déjà où est Machoke Elle est là, ok Donc on joue contre un Protoss Contre Protoss on va scouter après la gate Pour voir si c'est un proxy ou autre chose Et on verra bien On verra bien sur quoi notre adversaire part Qu'est-ce qui est fort contre Protoss sur H.O.T.S ? Pour l'instant ce que j'ai vu c'est que l'aura qui était pas mal Donc une ouverture stargate Pour être envisageable Donc on verra où se coûte Peut-être que je vous sortirai des nouvelles unites En tout cas bah j'irai Sortir le Mothership Core Ça c'est obligatoire On verra bien Donc si je perds cette partie bah c'est pas grave Ça sera la première défaite que je vous montre sur ma chaîne C'est pas important Donc quoi qu'il se passe Si je me tape un chiste ou tout ça Vous aurez la vidéo Enfin de toute manière Je vous la promets parce que sinon vous regarderez pas cette vidéo Donc hop Ah mince j'ai fait la gate J'ai oublié d'aller scouter C'est parti on va scouter On va voir ce que notre affaire va faire On lance notre gaz à 14 Donc on a le gaz On a le minerai pour On lance Donc voilà 14 de position Le gaz de sortie De population pardon Hop Donc je vous dis J'ai acheté aussi Enfin j'ai airtors de storm J'ai réussi à me choper l'édition collector Au passage Donc on a 16 de pop On lance notre gaz Notre adversaire qui se coûte On va le suivre Enfin non on va pas le suivre On va voir si il part Il sort de mon champ de vision Et ben tout simplement On ira le chasser Hop ma propre qui est Il m'embête Qu'est-ce que mon adversaire fait Alors Est-ce qu'il a sorti son cybercore Il vient de le sortir en même temps que moi On va rester un peu de temps Il crée un zilote Ok tout va bien pour l'instant Je vais faire pareil Donc là hop On voit qu'il part On back On a On a oublié de créer des prop C'est pas très grave On va prendre notre deuxième gaz J'ai bien envie de lui faire une petite ouverture Une petite ouverture phoenix Ou une petite ouverture orax Je sais pas en fait la map Non on va pas faire d'ouverture orax Parce que la map n'est pas trop pour On va sortir le Dès qu'on aura le gaz nécessaire On va sortir le mothership core Et après le mothership core On ira sortir Un Stalker Hop On a créé des On continue à créer des prob Il faudra que je lance un pylône Sinon je vais être supply Pour l'instant tout va bien J'ai scouté la gate Donc c'est pas un proxy gate Donc le mothership core est sorti Donc le mothership core Qui a trois compétences Qui peut transformer un nexus En photon Et qui peut aussi Ah d'ailleurs j'ai oublié de sortir un stalker C'est un peu dangereux D'ailleurs je vais Je vais envoyer mon mothership core Pour voir ce qu'il fait Si ça devient trop dangereux Bah je backrai Il faut que je crée Un stalker Sinon ça va pas trop le faire J'ai créé trois gates Je vais lancer la robot Je vais aller scouter S'il a pris une expand Avec mon mothership core D'ailleurs Je vais l'envoyer ici D'ailleurs je vais le mettre Dans un groupe de contrôle Comme ça ça va me permettre De revenir plus vite dessus N'oublie pas la création de prob On a quand même beaucoup beaucoup de gaz C'est pas un problème ça pour l'instant Donc là notre premier Oh une petite prob qui arrive Qui à mon avis Il a dû me faire un truc Un peu bizarre Vous savez quoi On va se la jouer safe Parce que là j'ai vu une prob arriver On va l'attaquer Et on va lancer notre complexe robotique Je vais juste voir sur quoi il part D'accord un zilote Un stalker Ok 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 Pas de B2 Pas de B2 Pas de B2 Tout va bien Et je suis supply block Hop Et on va lancer notre nexus Le nexus Avec un pylône Hop Des pylônes supplémentaires Je le sais que je dois créer Des pylônes supplémentaires Donc pour l'instant tout va bien Pas de réel danger J'ai vu quelques unités Mais rien de grave Avec le noyau Enfin le Pas le noyau cybernétique Si le Le complexe robotique Voilà Je perds mes mots Et ben on va créer un ops Pour voir ce que notre adversaire fait On va le chronobooster Et on va sortir Un immortal Donc si mon adversaire L'ops Dans sa base S'il te plaît Si mon adversaire Part sur De l'aérien Et ben On fera du blinker stalker S'il part sur robot On est déjà sur une robot Donc tout va bien Donc je fais beaucoup de stalker C'est vrai Parce que J'ai peur un peu De l'aérien Parce que les joueurs Ils sont encore en phase de test Je connais pas encore de BO À proprement parler Mais bon Donc on va créer aussi De la sentry Donc là l'ops qui est sortie Qui va donner l'information Donc oh Un prisme de transfert Aïe 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 Donc tout va bien Pour l'instant Pas de danger Il loue mon Putain mais mon Ohlala Pour l'instant pas trop 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 de problème Et j'ai réussi à avoir Son prisme de transfert Qui faisait pas attention Et apparemment il a des Ah non mon oeuf c'est revenu C'est vrai que j'ai cliqué C'est vrai que je remette Mes groupes de contrôle à jour Je suis un peu en live Je fais un peu n'importe quoi Et on va lancer une forge Même deux forges Et on va voir si mon adversaire Déjà a pris B2 Ce qui m'étonnerait Qu'il l'a pas pris Déjà je me suis Il est parti sur Robo Déjà Ça c'est une certitude Vu que j'ai vu un prison de transfert Donc à mon avis Il est parti sur Il doit partir sur Robo Alors ouais d'accord Ok Il a de l'immortel Apparemment il a plus que moi Il faut que Voilà On va créer du zilote Et j'ai quand même Beaucoup de gaz Du coup Et les pylônes Je fais pas attention Je fais n'importe quoi Dans cette vidéo C'est pas très grave Pas de pression Donc vous avez vu Qu'il n'y a pas de zil naga Sur cette map Et j'ai trouvé ça Un peu bizarre Donc on va créer encore D'immortel Mince les pylônes Les pylônes Il faut que je fasse De la sentry De toute manière Il faudrait que je crée Je mette un photon Ici Pour éviter Les dégâts Et je vais mettre Un photon Devant ma base Comme ça Au cas où il me fait Du DT Ou autre chose Je serai safe Voilà On est à jour C'est le double contrôle On n'oublie pas De créer des propres Donc mon adversaire A B2 La B3 Est quand même Assez éloignée Je trouve que C'est pas trop Une map protose Je serais d'avis De la prendre De ce côté-ci Mais bon On va lancer On va lancer ça Donc là Je commence à avoir Pas mal de troubles On va faire C'est pas vrai Il va revenir encore C'est pas possible Avec ses prismes de transfert Il me fait chier Oula J'ai frappé Un de mes immos On va prendre B3 Vous voyez que Le canon à photon M'a servi Quand même Pas oublié les améliorations J'ai lancé Voilà Vous savez quoi On va avancer un petit peu Quand même J'ai le plus 1 d'attaque Le plus 1 de défense Donc pour l'instant Ça va bien On peut pas passer par le milieu Par contre C'est un peu dommage Au pire Si ça se passe mal On pourra recall On a une nouvelle compétence Du Du Mothership corps On va On va scouter Les bases Donc on va lancer Deux gardiens chill Et go Il a beaucoup quand même Normalement ça devrait passer Si je vois que ça se passe relativement mal Et bah On back Je crois qu'on va back On va back Il est où mon Mothership corps ? Il est où mon ? Ah je me suis Ah il est parti sur que le Ah là je suis en danger Je suis relativement en danger Si contre Je suis mal Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire de l'immortel Et on va lancer son Batacolos Donc là je pense que c'est très très mal parti pour moi Je sais pas du tout où est parti mon Mothership corps Ça peut poser problème Et il faut que je rajoute des gates Il faut que je rajoute des gates Il faut que je me concentre un petit peu Ah Ah Votre base est attaquée Votre base est attaquée Votre base est attaquée La justice arrive La justice arrive Oh non Mothership Il va me faire tourner en bourrique Il va me rendre ouf ce mec C'est un truc de malade Il m'a pris une forge Je sais pas très grave Les améliorations étaient terminées Ah là il va me faire chier par contre Là il me fait chier C'est un truc de malade Euuuh Vous devez placer cela dans un champ d'énergie C'est un truc de malade C'est un truc de malade C'est un truc de malade Il est où mon Mothership Core ? Putain c'est pas possible quoi Mais j'ai C'est pas compté comme une unité d'attaque Donc je suis obligé de le mettre dans un groupe de contrôle C'est un peu chiant je trouve Et on va lancer Euuuh D'ailleurs c'est un peu bête de faire beaucoup de dilottes Euuuh On va lancer les Colossus Vous n'avez pas assez de minerais Vous n'avez pas assez de minerais Donc là ma base numéro 2 ne mine complètement plus Et là je suis... Je me sens pas très bien dans la partie Euuuh Je vais pas vous le cacher Je me sens vraiment vraiment pas bien Euuuh Là on va se la jouer défensif Les amis Et euuuh D'ailleurs est-ce que j'ai lancé la range des Colossus Ca m'étonnerait que je l'ai lancé D'ailleurs oui Voilà Euuuh On va lancer le plus simple attaque aérien Et on va lancer une Stargate Euuuh Et on va lancer du canon photon ici Donc euuuh Mon adversaire a agressé mais je sais pas du tout ce qu'il fait Donc on fera bien J'aurais peut-être du lancer mon... Ah ouais il arrive On back On back On back Merde il a pris Ah j'suis mal j'suis mal J'ai quand même beaucoup de zilotes J'ai beaucoup beaucoup de zilotes Ah c'est bon je gagne la fight Vite on poursuit Il transfère mais bon il a pas assez là Clairement il a clairement clairement pas assez Et on va lancer la production de voids Les voids qui sont devenus plus efficaces Donc euuuh j'ai eu de la chance Là je vous le dis je pensais perdre Mais bon c'est pas ce qu'il s'est passé On relance un Mothership Core Il a one shoot C'est pas très grave Donc là on va créer des prob Et je vais partir sur une optique aérienne Ça pourrait être pas mal Et on va lancer des colosses Donc heureusement que j'avais quand même pas mal de zilotes Et là j'ai lancé la charge qui vient de se terminer On va lancer le blink Putain j'ai beaucoup de gaz Vous n'avez pas assez de minerais Mais j'ai pas beaucoup de minerais C'est ça c'est dommage Oh il y a un ops Et ici il faudra que je lance du canon au photon Amélioration terminée Champs de minerais épuisés Vous devez placer cela dans un champ d'énergie Champs de minerais épuisés Les voids qui ont une capacité active Qui leur permet de faire des dégâts supplémentaires Contre le blindé Euh non Et donc j'aurai pas de dégâts zone certes Mais j'aurai des lourds dégâts terrestres Il faudra que je lance la Begonflip Voilà Ah supply Et il faudra que je lance une deuxième revo Ce serait pas mal Amélioration terminée Alors mes bases sont pas du tout Mais pas pas du tout équilibrées Pas du tout Alors là quand je vous dis C'est vraiment vraiment pas équilibré Donc là je me sens un peu mieux quand même Euh je me sens relativement mieux Pourquoi ? Tout simplement c'est que Il faut que je crée Des ops, je vais en créer 3 Alors là j'ai pas du tout le contrôle de la map Euh je vais aller Je vais me placer ici Là j'ai du photon tout va bien Et je suis quand même relativement bien Donc là hop on réactualise son groupe de contrôle Le... il y a un ops qui est sorti Ah colosse Ok Hop Résolument Donc là je suis sur BK Tout va bien Euh d'ailleurs j'ai beaucoup Est-ce que j'ai beaucoup de minerai ? Oui j'ai beaucoup de minerai Il faudra que je rajoute des gates C'est ce que je vais faire tout de suite Hop Et euh là on va arrêter la création de prob Et on va aller voir On va aller attaquer les bases supplémentaires de notre adversaire Euh c'est vrai que là j'étais un peu passif Donc là Pas de base Euh pour l'instant pas de base Est-ce qu'au milieu il aurait pris une gold ? Voilà bah il a pris une gold Ça me coule Comme ça je vais pouvoir l'attaquer On va le détruire on de base On va laisser ses probes Il a pas beaucoup j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup Ouais il a pas beaucoup Un peu bizarre On a déjà activé la capacité spéciale du euh Du euh Oh la Des props gratuits Votre base est attaquée Vous devez place le sinal dans un champ d'énergie Rappuie pour Nous ne tiendrons pas plus longtemps Directive confirmée Et le recall Et c'est le rage quit Première victoire Alors je vous rassure Enfin c'est pas que je vous rassure C'est que là je vous dis mais j'ai fait vraiment Euh n'importe quoi Vraiment vraiment n'importe quoi Mais bon au moins j'ai eu une victoire C'était ma première partie sur HOTS Sur Euh en 1 contre 1 J'espère que vous avez apprécié C'était un peu difficile pour moi Parce que j'étais quand même sous pression Avec ces Ces multi euh Tristole de transfer Mais bon Ça m'a permis d'en apprendre On passe voilà niveau 3 Et j'ai débloqué le zilotte Et en tout cas j'espère que vous avez apprécié Cette euh Petite vidéo en ma compagnie Euh N'oubliez pas une chose très importante Voyez la vue en bleu Mangez des pistaches C'est bon pour la santé C'est un petit euh C'est petite phrase que je dis en fin de vidéo Qui est bien marrant Salut tout le monde c'était Bleubes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501